Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Magic Duel, on continue notre histoire de Jace Pelerin. Alors, connaître les plans d'un camp n'est pas suffisant, à la marête doit savoir ce qui se trame de part et d'autre pour rendre un véritable verdict éclairé. Vous voilà donc à nouveau en mission, vous rencontrez bien plus d'adversaires que prévu, signe indubitable de la présence de quelqu'un d'important. Le défi et la récompense potentielle n'en seront que plus intéressants. Bon et bien c'est parti, allons affronter nos nouveaux ennemis. Alors j'ai assez peu joué entre temps, j'ai gagné quelques boosters, j'ai refait un paquet un peu différent, Peut-être que je vous le remontrerai, mais comme de toute façon en mode histoire, on ne joue pas nos propres paquets pour l'instant. On va continuer avec les paquets qu'on nous propose. Alors je joue en premier, j'ai des îles, alors je peux piocher des cartes, j'ai une créature avec le vol, ouais, et je peux accélérer mon jeu. Ok, je vais garder 7. Alors il joue blanc lui, ok. Et il nous met une petite 2-1. 2-1 quand même pour un d'avoc, c'est pas mal ça. Il va pouvoir être agressif dès le début en fait. Alors, contre-carré, ah j'ai un contre-sort, mais pour l'instant je ne peux pas le jouer, par contre je suis bête, oui. Je vais jouer ma 2-1 quand même, heureusement qu'on a deux phases principales. Je croyais que c'était un terrain que le joueur me montrait, je ne comprenais pas pourquoi. Ah il attaque. Bon, je ne vais pas bloquer, je pense qu'il comptait là-dessus. Et cette fois-ci il met un 2-2. Ok, donc là j'ai l'impression d'un deck où il va y avoir pas mal de petites créatures. Alors, créatures, illusions, 2-3, ça va me faire du bien parce que je vais pouvoir parer un petit peu sans risquer de me faire tuer. Et on va passer l'attaque parce que lui pourrait me tuer ma créature et je préfère la garder pour l'instant. Mais bon, le problème c'est que si il multiplie les créatures, ce qui est là d'être le cas. Je vais avoir du mal, les autres créatures gagnent plus 1, plus 0. Évidemment que les siennes, pas les miennes. Donc là il va... Ah il n'attaque pas, d'accord, il n'attaque pas. Alors, ce qui va être intéressant c'est de mettre le vol. Parce que ça pour l'instant, il ne peut pas le bloquer. Est-ce que j'essaye de faire un peu le ménage ? Je vais essayer de faire un peu le ménage. Sachant que je lui tue toutes ses créatures et que si j'étais lui, je le bloquerais avec ça. Alors, est-ce que je garde celle qui a la capacité spéciale ? Sachant que... Je vais voir sa réaction. Je confirme l'attaque. Est-ce qu'il sacrifie une de ses créatures ? C'est un test en fait. Et il en sacrifie bien une. Bon, c'est pas grave, j'en ai tué une. Techniquement, je lui ai tué 3 dégâts potentiels et moi j'en ai perdu que 2. Donc... En tout cas, c'est bon à savoir, il n'hésite pas à bloquer. Je sens le piège là. Je sens le gros piège. Je vais passer le blocage. A mon avis, il a quelque chose qui fait que... Genre la créature ciblée, blessée et détruite ou prend des dégâts. Parce que là, il n'y a aucun intérêt pour lui à attaquer. Sachant que ma volante pouvait en tuer un sans... Alors, j'ai 4 terrains. Je peux contrecarrer, je peux piocher ou je peux jouer un truc imbloquable. Euh... Oh... Celle-là, je ne la connaissais pas celle-là. Plus 4, plus 4, tant qu'un adversaire a au moins 10 cartes dans son cimetière. Et pour 1 d'invoque... Ouh, c'est pas mal ça. Alors, on ne va rien faire. On va attaquer avec notre volante, évidemment. Je confirme l'attaque. Et je vais garder mon contresort. Comme ça, peut-être que... Euh... Si, je peux poser la volante. Je pose la volante. C'est toujours ça. Et là, je le laisse jouer. Donc, qu'est-ce qu'il nous met ? Vous gagnez 7 points de vie. Je le contrecarre. Hop ! Je ne veux pas qu'il gagne 7 points de vie. Voilà. Donc déjà, je lui ai fait perdre 7 points de vie. Par contre, je ne peux plus l'empêcher de poser... Alors là, je vais bloquer des trucs, là. Faut pas déconner. Euh... Alors, c'est laquelle qui donne plus 1 ? C'est celle-là. Hop ! Et je confirme le blocage. Voilà. Les créatures civils gagnent plus de plus qu'elles. J'en étais sûr. Donc, il m'aurait tué ma créature pour rien. Oh là ! Donc, je vais prendre cher. Je vais prendre cher. Alors, les créatures que vous contrôlez gagnent moins 2... Que vos adversaires contrôlent moins 2, 0 jusqu'à la fin du tour. Mais je n'ai que 4 terrains. Donc, j'ai besoin de piocher. Il faudrait que je pioche un terrain, par exemple. Ah bah, j'en pioche 2. Voilà. Et j'ai un éphémère, donc... Il en a joué 2, hein, c'est ça ? Il en a joué 2. Ok. Alors... J'ai 7 points. 7 points. Je vais attaquer qu'avec une seule. Pour pouvoir en bloquer au moins une des deux. Mais ça risque d'être tendu, quand même. Ça risque d'être très tendu. Surtout qu'en plus, si je vais la tuer avec celle-là. On va voir. On va voir ce que ça donne. Alors, il attaque. Du coup, j'en bloque une. Et je bloque celle-ci. Que je ne fasse pas d'erreur. Je confirme le blocage. Il m'affiche 3 points de dégâts. Et là, j'ai peur qu'il me fasse un truc. Non, c'est bon. Mon tour. Ok, je suis à 4 points de vie. Ok. Il n'a que 5 cartes dans son cimetière. C'est très dommage. J'ai toujours mon éphémère. Donc, il faut que je garde 2. Donc, je vais mettre ça. Et je peux mettre ça. Et il me reste assez. Il ne peut pas être bloqué. Mais il peut bloquer. Donc, je vais attaquer avec mes 2 volantes. Oui. Oui, d'accord. Je peux attaquer avec toutes. Mais je préfère le faire manuellement. Donc là, j'ai un fiche 6. C'est plutôt pas mal. J'espère qu'il ne va rien poser de trop trop gros. Parce que j'ai que 4 points de vie. C'est quand même assez... Alors, je bloque. Bien sûr. Je bloque pour tuer. J'aurais pu faire ça, peut-être. Ma créature ne serait pas morte. Mais la sienne, oui. Mais bon. Il repose une, deux, un. Non, ça, ce n'est pas très grave. Je préfère garder celle-ci pour une situation vraiment critique. Ok. Il n'a que 6 cartes dans son cimetière. Je ne peux pas piocher. C'est dommage qu'il n'ait pas assez de cartes dans son cimetière. Je vais attaquer avec une seule carte ou deux. J'attaque avec une seule parce qu'au prochain tour, ça ne change rien. Il est mort. Donc, je garde deux cartes de défense au cas où il a une célérité ou quelque chose. Ou que je veuille bloquer une sécréation. Je ne sais pas, moi, avec deux cartes. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et non. Il pioche une île. Donc, normalement, j'ai gagné. Là, je bloque. Évidemment. Voilà. J'ai cru que je ne pouvais pas bloquer. Je n'ai pas compris. Je sacrifie ma créature. Ce n'est pas grave. Et c'est à mon tour de jouer. Vol. Une vole. Bon, une vole, on s'en fout. On va l'attaquer. Ça ne sert à rien. Écoutez, les amis, c'est plutôt bien. On gagne notre combat du premier coup. C'est génial. Et voilà. Alors. Vous vous occupez des gardes et trouvez le général qui visite le camp. Vous fouillez son esprit à la recherche de plans, de batailles détaillées, mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous remontez le cours de ses souvenirs et voyez un rendez-vous avec un mystérieux informateur dont le visage vous est familier. C'est le vôtre. D'accord. Ok. J'ai remonté le temps, donc j'étais déjà venu le voir. Ok. Bah écoutez, les amis. J'espère que cet épisode assez court, mais victorieux, vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'histoire de Magic. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada